bonjour nous sommes le mardi 15 février 2023 météo qui est assez bonne simplement encore une fois on retrouve toute cette semaine ci des vents secs un petit peu froid faut faire attention je dis quand on sort c'est juste un petit peu froid j'ai bien dit un petit peu pas fort froid bien sachant qu'on est toujours en hiver donc le fait qu'il y ait du froid à l'extérieur il ne faut pas attraper bien sûr une petite maladie du fait qu'il fasse froid sortir du chaud vers le froid directement ou je veux dire à faire du sport quand on est chaud et puis se refroidir par un coup de froid ou cela avec de l'eau froide etc etc peut engendrer je veux dire des petites maladies comme ça et donc il faut se préserver à faire attention juste à au froid tout simplement donc bien s'habiller quand on prend un bain on prend un bain chaud on fait attention à se couvrir par après etc etc prendre les précautions d'usage pour ne pas attraper froid parce que bon avec un temps pareil on peut vite attraper un froid bien que on a une certaine forme de clarté à cela une présence de luminosité mais c'est simplement un froid qui est présent donc préservez bien votre santé en faisant attention je veux dire voilà on peut attraper froid quand on a enfin du moins quand on est dans dans ma région à cette époque parce que c'est vrai que bon certaines personnes sont voient dans sont dans d'autres régions et regarder vidéo bon c'est vrai que mon problème se pose pas parce que pendant qu'il fait froid ici dans d'autres régions parfois du monde il fait plus chaud je parle pour ma région bien sûr et au moment où je parle ceci étant dit je vais voir ici une vidéo qui va concerner ce qu'on appelle les angles et secteurs on peut pas parler de secteurs sans parler des angles alors avant d'entamer quoi que ce soit il faut je vais directement distinguer les deux types de secteurs qu'on peut avoir on a les secteurs correspondent à un angle secteur angulaire les distinguer par rapport au secteur circulaire provenant d'un cercle alors avant toute chose on va définir bien sûr l'angle parce que c'est de ça qu'il s'agit ici et les unités d'angle parce qu'il ya différents types d'unités de rang d'angle on a les degrés voilà les degrés santé simo les grades les radians les degrés minutes secondes les degrés voilà tout court degrés décimo il ya différents types d'unités ici je vais me m'atteler à simplement avoir deux unités bien précises qui est le degré et le et le grade donc je vais voir les angles avec deux unités qui est le degré et le grade secteur et je vois je vois ici les secteurs angulaire circulaire et bien sûr pour ce qu'il s'agit des secteurs circulaires je vais calculer bien sûr il s'agit de calculer ici les angles la surface la longueur et la surface bon on peut le faire par calcul intégral bon c'est pas le but ici ici je vais pas faire du calcul intégral ni pas au caisse je vais juste le faire par méthode voilà de formule assez simple donc longueur d'un arc de courbe ici ce sera un arc de cercle et on pourra trouver aussi les surfaces du secteur alors je parle du secteur circulaire longueur c'est surface ou air voilà l'air ou le secteur circulaire ou la surface du secteur circulaire quand je parle en tant que surface je parle du secteur circulaire parce que là le secteur angulaire il est infini là là on a une quantité finie ce qu'on calcule c'est une quantité finie une air c'est une quantité finie c'est pas quelque chose d'infini alors qui dit infini ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est derrière qui est voilà une notion de plan c'est une notion de plan quand on parle de secteur angulaire c'est parce que c'est un plan qui est derrière ça ou une portion de plan mais une portion de plan qui est malgré tout illimitée parce qu'un plan c'est illimité une portion de plan c'est illimité c'est une portion de plan ouverte parce qu'une portion de plan fermé ça fait une surface ici j'ai une portion de plan ouverte alors justement c'est de ça dont je vais parler alors voilà ici j'ai un plan bon un plan je vous rappelle que c'est l'infini on ne sait pas mesurer un plan parce que la surface est infinie c'est une infinité de points c'est une infinité de points c'est une quantité infinie donc on ne sait pas la quantifier donc on a une infinité de points qui est le plan bon à partir de ce plan je vais prendre un des points du plan alors c'est une infinité de points alors je vais prendre un point bien précis du plan et construire donc ça c'est un premier objet qui est une origine ou plutôt S pourquoi je dis S vous allez voir pourquoi S S c'est un sommet parce que je vais créer un angle voilà c'est juste ça et à partir de là je vais créer deux demi-droites en voici une parce que pour créer un angle il faut deux demi-droites ou deux droites voilà mais si je mets deux droites le problème c'est que je vais avoir plusieurs angles il y aura un angle vous voyez qu'il y a l'apparition de plusieurs angles un, deux, trois, quatre il y a quatre angles ici si je prends des droites il y a quatre angles bon ici ça ne va pas être le cas il y a deux angles et là en faisant ça j'ai un plan infini ici alors je vous rappelle que cet infini ici c'est trois petits points c'est une demi-droite une demi-droite une droite c'est infini dans les deux sens donc quand je dessine une droite je vais mettre trois petits points comme ça alors ça c'est une droite bon une demi-droite elle est limitée dans un sens enfin oui elle est limitée d'un côté et de l'autre côté elle est limitée voilà et donc là en faisant ça en mettant deux demi-droites j'ai créé ce qu'on appelle un plan je coupe le plan de départ je morcelle le plan en deux parties et donc de ce fait j'ai créé ce qu'on appelle deux zones une zone ici en zone 1 et une zone derrière et en même temps on a créé un angle un écartement entre les deux bon cet angle là je peux le prendre ici c'est toujours le même angle que vous prenez là ou là c'est toujours le même angle donc c'est voilà l'angle il est là bon ça c'est un premier angle donc j'ai créé ce qu'on appelle une zone 1 mais en même temps en créant la zone 1 j'ai créé une zone 2 en faisant une séparation comme ça avec deux demi-droites j'ai deux zones une zone 1 et une zone 2 voilà alors bon vous allez me dire oui mais il n'y a pas qu'un seul angle c'est normal parce que s'il y a deux zones il y a deux angles puisqu'il y a un deuxième angle qui est ici voilà ici je l'ai mal fait ici mais voilà là là on a un angle et pour trouver cet angle là on peut le calculer alors les angles donc il y a deux zones c'est ce qu'on appelle les secteurs angulaires voilà ces deux zones là s'appellent des secteurs des secteurs angulaires et donc ici bien sûr on a un angle non nul que je vais appeler je vais mettre un point A sur la demi-droite et un point B sur la seconde demi-droite donc j'ai la demi-droite SA SA est la première demi-droite voilà et S B est la seconde demi-droite il y a donc deux demi-droites l'intersection de ces deux demi-droites c'est le sommet c'est le sommet que j'appelle S donc c'est à dire que si je fais SA inter S B c'est égal au sommet S au singleton qui est le sommet S donc cet angle porte deux régions vous voyez zone 1 zone 2 qu'on appelle des secteurs angulaires deux régions du plan bien sûr parce que le plan je l'ai morcelé en deux régions voilà une partie en rouge qui est la zone 1 et une partie en bleu qui est la zone 2 et donc ça a formé deux secteurs angulaires deux secteurs angulaires donc chacune de ces régions j'ai bien parlé chacune de ces régions est appelée secteur angulière donc les régions ce sont des secteurs angulaires les zones la région zone ou secteur voilà ça s'appelle des secteurs angulaires alors les secteurs angulaires comment sont-ils notés mais comme c'est comme les ans qui les bordent donc ici le secteur angulaire je peux faire un trait pour dire que c'est le le premier secteur angulaire comme je l'ai fait bon c'est vrai qu'ici j'ai été un petit peu j'ai pas bien travaillé un petit moment un petit moment je vais revenir en arrière et essayer de défacer voilà alors ce que j'aurais dû faire c'est de prendre un cercle centré à l'origine voilà ou un autre c'est toujours le même ça dénote toujours du même angle du moment qu'il est centré en S mais là vous avez la mesure la mesure alors bien sûr les points ça va ces angles je peux mettre le A ici le B ici alors on a l'angle SAB l'amplitude de l'angle SAP SAB BSA je m'excuse BSA si c'est orienté BSA c'est par là voilà BSA BSA voilà ou si vous voulez dans l'autre sens de toute façon ici je ne parle pas d'orientation d'angle positif ou négatif de toute façon c'est l'amplitude bien sûr l'amplitude c'est comme ceci de l'angle mais ça je peux dire aussi que c'est A S oui ici attention que BSA ce sera la région ici BSA voilà parce que si je je ne prends qu'une orientation d'angle donc c'est à dire qu'il n'y a pas de positif négatif BSA c'est celui-ci et ASB c'est l'autre voilà ça dépend comment on définit les angles ça c'est un problème parce que j'aurais pu dire avoir une orientation par là si je vais dans le sens des négatifs dans le sens négatif j'aurai l'amplitude à ASB ASB ici c'est l'amplitude ASB qui correspond à la région de la zone 1 donc de la zone du secteur angulaire de zone 1 ça c'est l'amplitude ASB maintenant si je dis ça pour avoir l'autre qui est derrière c'est-à-dire la zone 2 la zone 2 je pourrais dire que c'est l'amplitude toujours dans le même sens j'irais de B vers vers A donc je dirais que ce serait B SA par exemple ici si on a 70 degrés BSA ça sera 360 moins 70 degrés on sait l'obtenir par calcul faites juste 360 moins moins l'angle qui est derrière donc on peut l'avoir par une mesure directe je peux mesurer au rapporteur je prends un instrument de mesure qui est le rapporteur et je peux mesurer les angles je peux mesurer les angles ou je peux le calculer je peux le calculer bon il y a la voie de calcul comme celui que je viens de vous montrer mais il y a une autre voie de calcul mais ça il faut des connaissances que je verrai par après quelques petites connaissances sur les secteurs circulaires et bien vous pourrez entrevoir l'angle d'un secteur angulaire connaissant bien sûr un secteur circulaire mais il faut connaître certaines choses donc il y a d'autres formules en cours mais il faut connaître un paramètre que je vous montrerai tout à l'heure quand je verrai le secteur circulaire maintenant en faisant ça je définis les deux zones au travers de leurs angles de l'amplitude de l'angle mais maintenant si je choisis un angle orienté cette fois-ci dans l'autre sens par là donc celui-ci je peux dire aussi que là BSA ça c'est une convention conventionnelle le sens des angles c'est conventionnel alors là je dirais BSA vaut 70 et A là ce sera plus on aura BSA je suis bien dans le sens que je considérais le sens par là positif et par là négatif donc le deuxième sens donnerait quoi BSA BSA c'est 70 alors que l'autre ce serait ASB ça dépend comment on en trouve la chose ASB l'amplitude c'est 360 moins 70 ça dépend comment vous voyez l'orientation des angles ça c'est conventionnel il faut se fixer directement les conventions dès le départ des angles parce que l'orientation d'angle peut-être soit positive soit négative bon ici comme les signes n'interviennent pas je veux dire de façon tacite je veux dire donc on peut se fixer qu'un sens un sens d'orientation des angles est le sens positif et vous faites toujours les angles du côté positif ou si vous dites que l'orientation positive est dans l'autre sens vous faites toujours dans l'autre sens et vous avez une forme d'écriture qui sera toujours conventionnelle et qui sera la même pour s'il y a plusieurs personnes qui suivent cette convention tout le monde aura la même réponse pour autant qu'ils ont bon dans leur dans leur dans leur façon de voir l'angle parce que l'angle doit être le même pour tout le monde c'est une mesure vraie quelqu'un qui va mesurer 70 là-bas en rapporteur c'est 70 pour tout le monde voilà à un dixième près 70,1 voire deux dixièmes près 70,1 70,2 c'est bon voilà mais quelqu'un qui dit moins 70 alors que la convention a été prise positive dans un certain sens il trouve l'opposé c'est que bon il ne respecte pas la convention voilà de départ sur le sur le signe voilà de de parcours des angles parce qu'il y a deux parcours des angles comme dans un axe on peut aller dans le sens positif ou dans le sens négatif ici quand c'est circulaire on peut aller les angles peut être orientés dans le sens positif ou négatif d'ailleurs dans un rapporteur vous voyez qu'il y a deux angles qui sont notés l'un de 0 à 360 et l'autre dans le sens inverse de 360 à 0 enfin de 0 à 360 dans le sens anti-horlogique et de 0 à 360 dans le sens horlogique regardez bien un petit peu le rapporteur vous allez voir que vous avez deux sens d'orientation ça dépend voilà le sens que vous prenez qui est conventionné par je veux dire une personne voilà qui décide de la convention à prendre qui doit être valable pour je veux dire si il y a un groupe tout le monde doit adopter les conventions du groupe bien sûr parce que s'il y en a 4 qui font différemment du groupe on s'en sort peu avec les règles s'il y a 10 règles conventionnelles s'il n'y a personne qui respecte les règles conventionnelles on aura tout et n'importe quoi bon tout et n'importe quoi c'est ce qu'on appelle être artiste tout et n'importe quoi c'est être artiste un artiste il fait un petit peu tout et n'importe quoi mais malgré tout il s'y retrouve dans son art dans son art il s'y retrouve alors par exemple si je prends un cas de figure de la musique il y a deux cas de figure de musicien il y a le musicien qui joue les notes je veux dire à la manière technique il suit les notes je veux dire le rythme il y a d'autres qui ne vont pas forcément suivre a priori le bon rythme tout en suivant le rythme tout en ayant je veux dire en gardant je veux dire la musicalité la mélodie donc ça veut dire qu'il y en a un qui est artiste il ne suit pas le comptage des notes la rythmique il ne suit pas la rythmique mais il arrive à avoir une certaine rythmique qui est très bonne à entendre d'ailleurs parce qu'un artiste ne fait pas forcément je veux dire des choses il fait généralement des bonnes choses les artistes les artistes font des bonnes choses donc on peut sortir du couloir des règles pour faire de bonnes choses l'artiste c'est un petit peu ça il sort du couloir des règles il fait des très bonnes choses parfois des mauvaises tous les sujets d'interprétation au niveau de l'art qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est mauvais c'est un sujet délicat donc on peut en discuter pendant des heures et des heures il n'y a pas quelque chose de bien pas quelque chose de pas bien l'oeuvre d'un artiste elle est contemplée suivant un regard que tout dépend si c'est le comment on appelle ça un professionnel qui regarde l'art ou si c'est quelqu'un qui ne connait pas l'art mais qui regarde l'art d'une certaine façon étrange alors que bon peut-être que voilà il n'y a pas des choses bien ou pas bien en art et c'est comme ça et la musique c'est un peu la même chose qu'il y a la technique rythmique que je fais par les professionnels de la musique mais à côté de ça il y a des gens qui jouent de la musique forcément en ne faisant pas forcément la rythmique mélodique mais en ayant je veux dire des traits qui respectent je veux dire une certaine mélodie qui est analogue à certaines musiques ça ressort aussi très bien ça ressort aussi très bien au niveau des sons alors ceci étant dit c'est pour vous dire que l'idéal dans les règlements c'est de les suivre parce que s'il y en a un qui les suit l'autre qui ne les suit pas c'est vrai que il y a des artistes qui ne vont pas forcément suivre les règlements qu'ils arrivent à s'en sortir dans les calculs il n'y a pas de problème mais quand par exemple vous avez un groupe des élèves des élèves dans une classe ou des étudiants dans une classe il vaut mieux que quand les règles sont établies il vaut mieux pour les corrections ça va être difficile c'est surtout pour ça c'est pour les corrections ça va être difficile parce que si le professeur doit faire chaque fois un recalcule par rapport à un recalcule ça va être embêtant c'est du travail très important pour le professeur c'est surtout ça qui pose problème voilà mais sinon quand on demande de respecter les règles il faut les respecter voilà ceci étant dit parce qu'on peut toujours ne pas être d'accord avec les règles maintenant on peut ne pas être d'accord pour autant que je veux dire on mette sur la table les raisons pour lesquelles on n'est pas d'accord sur les conventions maintenant si les conventions fonctionnent pourquoi pas les utiliser alors ceci étant dit ça c'est une petite parenthèse sur les conventions donc ici il y a une orientation conventionnelle des angles soit de le sens positif soit de le sens négatif mais donc il faut prendre une convention l'une ou l'autre alors maintenant si vous faites la trigonométrie du cercle la convention elle est directe il y a le sens horologique et le sens entérologique par contre ici dans le plan il n'y a pas forcément des angles négatifs vous pouvez choisir votre sens positif conventionnel et ne travailler qu'avec des angles positifs voilà ceci étant dit alors donc ce que je voulais dire ici c'est dès le moment où vous créez deux secteurs angulaires deux zones vous créez deux zones donc au travers deux demi-droites qui intersectent au point S eh bien il y a cette notion d'angle qui intervient et donc qui dit angle dit unité d'angle donc l'écartement qui va y avoir entre les deux les deux les deux demi-droites nécessite une mesure encore une fois c'est une mesure conventionnelle ici c'est une mesure qui est attribuée de manière conventionnelle pour que tout le monde puisse utiliser cette mesure sachant qu'il y a d'autres conventions comme je l'ai dit il y a le grade le gradient enfin le radiant le radiant je m'excuse il y a le grade le radiant il y a les les degrés degrés césimo centésimo tralali tralala ici moi je parlais du degré je vous ai dit que je parlerais du degré du radiant c'est ce que j'avais commencé à vous dire ici et pas des autres parce qu'ici il n'y a que ça qui va m'intéresser et rien d'autre donc ici je mette A B et alors là on a bien sûr l'amplitude S A B conventionnelle dans le sens pris dans le sens de A vers B pour prendre de B vers A j'aurais pu dire que c'est S B SA que le positif c'est B SA ici il y a un problème c'est pas SAB c'est A ASB ASB ou B SA suivant la convention suivant la convention positive alors la première convention ici je vais considérer que ASB est positif c'est un angle positif mais suivant l'autre convention ici je vais considérer que dans une deuxième convention celui-ci B SA est positif de toute façon une fois que les règles sont établies vous regardez ce qui est positif et vous manipulez que des angles positifs dans le plan il n'y a pas de problème pour ça il n'y aura pas d'angle négatif dans ce cas-ci en trigonométrie il y en a mais bon ici vous faites en sorte que vous n'utilisez que des angles positifs alors donc suivant une convention déterminée alors le taux c'est pas ça c'est pas encore ça le problème le problème il faut conditionner je veux dire qu'est-ce que c'est qu'un angle d'un degré puisque je vais parler en degré alors qu'est-ce que c'est qu'un angle il faut parler à partir du cercle il faut aller rechercher le cercle voilà et un degré il faut pour le centre du cercle que j'appelle O et un degré c'est voilà qu'est-ce que c'est qu'un degré et bien dans un cercle on a 360 degrés dans le plan donc le degré c'est l'amplitude d'un angle qui intercepte un 360ème de cercle bien sûr un 360ème d'un cercle centré en son sommet puisque O constitue le sommet de l'angle donc je répète le degré c'est l'amplitude d'un angle qui intercepte un 360ème d'un cercle donc qu'est-ce que c'est que 90 degrés qu'est-ce que c'est que la mesure 90 degrés ben c'est ça 90 degrés c'est ça pourquoi parce que ben 90 degrés c'est 90 fois 1 degré comme on a défini 1 degré c'est un 360ème un 360ème degré enfin 1 degré c'est un 360ème d'un cercle centré en son sommet ben si je fais 90 sur 360 on a un quart de cercle donc c'est ce qui va intercepter un quart de cercle alors si je reporte un secteur angulaire d'un quart de cercle ici ben vous avez ceci donc 90 degrés ce sera quoi ça va être de là alors j'ai pris les conventions positives par là voilà convention positive dans le sens anti-horlogique parce qu'une horloge ça tourne par là ça c'est le sens horlogique ça c'est le sens entérologique donc ma convention ici elle est sens entérologique positif alors maintenant si je prends 180 degrés ben on sait bien que le degré et l'amplitude d'un angle qui intercepte un 360ème d'un cercle centré bien sûr en son sommet et donc si je mets 180 degrés ben c'est 180 fois un degré 180 degrés c'est 80 fois un degré voilà et 180 fois un degré ben c'est 180 fois un 360ème de cercles centré bien sûr d'un cercle centré en son sommet donc ça veut dire que 180 degrés on va se retrouver ici on aura 180 sur 360 par calcul sur un 360ème voilà tout ça et là on a bien sûr le rapport qui fait qui fait un demi donc on aura un demi-cercle donc on a un angle plat on a un angle plat donc ce qui veut dire que l'angle plat le voici donc qu'est-ce que c'est que 180 degrés pris dans dans le sens bien sûr qui intercepte ici on a le sommet ici mais 180 degrés ce sera ceci je mets un cercle donc je dois intercepter le demi-cercle donc il va aller jusque là bien sûr le restant du cercle peut être effacé voilà et ça ça 180 degrés et si je veux mettre 270 degrés et ainsi de suite je peux je peux tracer voilà et alors bon maintenant je peux mettre un cercle si vous voulez je peux travailler avec des cercles directement le cercle centré au sommet est donc si il me faut un an supposons que j'ai un point je vais mettre un point ici qui est le sommet voilà là j'ai une demi-droite et il me faut un angle de 270 degrés et bien on sait bien qu'un degré qu'est-ce que c'est que le degré c'est l'amplitude d'un an qui intercepte un 360ème d'un cercle centré en son sommet donc je vais créer un cercle ici parce que tout est défini par rapport au cercle voilà donc centré en S bien sûr voilà je m'arrange pour que le centre du cercle soit en S alors le cercle que je vais appeler S et je vais aller chercher de 270 degrés ben 270 degrés alors ça intercepte un degré c'est un 360ème de cercle alors 270 360ème c'est trois quarts donc on va se retrouver à trois quarts du cercle c'est-à-dire que on va se retrouver ici et l'angle de 270 il est là pris dans le sens positif alors vous voyez qu'il y a l'angle ici l'angle 1 et donc enfin il y a l'angle 1 et l'angle 2 et l'angle 2 ben vous faites 360 moins 270 pour avoir l'angle 2 c'est-à-dire 90 degrés donc là en 2 vous avez 90 degrés ou alors je peux dire aussi que 270 dans le sens là on est dans le sens anti-horlogique sens anti-horlogique plus 90 sens anti-horlogique égal 360 dans le sens anti-horlogique voilà et ça c'est pour calcul en degré maintenant calcul en radian il faut définir le radian alors qu'est-ce que c'est que le radian c'est aussi une définition qui est donnée par ceux qui font les unités qui définissent les unités de mesure c'est aussi une convention le radian c'est l'amplitude d'un angle qui intercepte sur un cercle centré bien sûr en son sommet encore une fois un arc dont la longueur est le rayon de ce cercle donc ça veut dire que si je prends un cercle je prends un sommet là j'ai un rayon il faut que je m'arrange que pour avoir un radian que ceci fasse un rayon il faut que je m'arrange pour que ici la mesure de l'arc ici fasse un rayon donc la longueur ici doit faire un rayon et là quand vous faites ça vous avez un radian un rad certains écrivent rad ou rd ça dépend bon ça il faut voir les conventions adoptées il y avait des anciennes unités rd or rad il faut voir ce que vous utilisez en convention dans une classe ou voilà en général et donc un radian c'est ça donc ce qui veut dire que dans tout le cercle il y a deux pi radians il y a deux pi radians dans un cercle donc si je fais une deuxième fois alors je rappelle que pi c'est 3,14 donc il y a environ six radians on doit avoir six fois le rayon environ d'ailleurs la circonférence d'un cercle c'est deux pi r donc il fait environ six fois le rayon environ donc là on aura une deuxième fois une troisième fois une quatrième fois bon j'ai complètement raté mon compte bon ici on va le mettre une fois ici une deuxième fois ici une troisième fois on va jusque là une quatrième fois jusqu'ici une cinquième fois jusque là donc on aura bien une deux trois quatre bon c'est pas très très bien fait mais enfin voilà de toute façon j'ai fait ça à main levée voilà donc j'ai bien mais environ mes six zones je vais mettre la première la première elle est là en gros la première zone la deuxième jusque là la troisième la quatrième la cinquième voilà et la sixième environ parce que c'est 6 6,28 et pi est un nombre irrationnel donc ça continue sans limite et elle n'est pas périodique parce que c'est irrationnel maintenant ce qui vient à l'esprit c'est qu'on utilise souvent pour les secteurs circulaires et les secteurs angulaires on utilise aussi bien le radiant que le degré c'est ça le problème le problème est là alors on sait bien que 2pi ça fait 360 degrés un arc de 2pi c'est 360 degrés ce qui veut dire qu'on peut faire la conversion pi c'est 180 degrés donc si je fais des degrés des radians pour la conversion elle est là vous avez la base la base unitaire vous pouvez utiliser cette base unitaire là donc c'est à dire les degrés sur 180 égale au radiant sur pi et là vous avez la conversion des degrés vers les radians et inversement donc ce qui veut dire qu'ici on dira que les degrés c'est quoi en conversion les degrés c'est 180 degrés sur pi fois les radians et que les radians c'est pi sur 180 fois les degrés et vous voyez que c'est juste tout tient une constante près qui est l'un 180 sur pi et l'autre pi sur 180 alors retenez une chose de manière mémotechnique quand on travaille en radio le pi va être au numérateur là quand on travaille en degrés les degrés sont au numérateur donc ce sera pi sur 180 pour les radians pour chercher les radians bien sûr fois les angles en degrés et bien ceci maintenant je vais voir le secteur circulaire qu'est-ce que c'est que le secteur circulaire et là c'est par rapport à un cercle voilà il faudra faire un déplacement c'est par rapport Bien sûr, il y a des propriétés sur les secteurs angulaires. Le but ici, ce n'est pas de voir les propriétés des secteurs angulaires, mais tout simplement de voir l'air et la longueur du secteur circulaire. Pour l'instant, je n'ai pas encore parlé du secteur circulaire, parce que je n'ai parlé que pour l'instant du secteur angulaire. Alors, sachez aussi qu'un degré, c'est 60 minutes. Et une minute, c'est 60 secondes. Ça, c'est pour les degrés. Donc, un degré, c'est encore divisible, etc. On peut diviser le degré. Et un radiant, ça fait environ 57,3 degrés, si vous voulez faire les calculs. ou 57 degrés, 18 minutes. Si vous faites les calculs, comme vous faites 190 divisé par pi, ça veut dire 190 divisé par 3,14. Voilà, je vais le faire. Ce qui fait 57,3 degrés, qui fait environ, si je mets à travers de ma machine, en degré, minute, seconde, je trouve environ 57, environ. Je ne peux pas avoir quelque chose de précis, parce que j'ai un nombre irrationnel. 57 degrés, 18 minutes. 57 degrés, 18 minutes. Voilà, et donc, il existe des propriétés sur un secteur angulaire. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un secteur circulaire ? On va ramener un secteur angulaire pour lequel on va ramener un cercle. Il faut ramener absolument un cercle, ici. Absolument. Tout a été dit pour le secteur angulaire, c'est des zones. C'est des zones. Bon, des zones du plan, bien sûr, qui étaient divisées, compartimentées, pour avoir deux zones. Alors, ces deux zones, on peut les marquer 1 et 2. Je les fais avec des angles, mais je peux les marquer 1 et 2. Maintenant, je vais voir le secteur circulaire. Donc là, c'est quelque chose de fini. Comme je dis, c'est quelque chose de fini. Ce n'est pas quelque chose d'infini. Donc là, il faut partir à partir d'un cercle. Il faut absolument un cercle. Alors que vous voyez qu'auparavant, le secteur angulaire nécessitait tout simplement deux demi-droites. Je divisais le plan. Je compartimentais le plan en deux zones. Une zone que j'appelle 1 et une zone que j'appelle 2. Et donc, on avait la création d'angles. Bien sûr, il fallait un sommet, absolument. Un sommet pour avoir, bien sûr, un angle. Parce que pour avoir un angle, il faut un sommet. Donc, l'intersection de demi-droite. Donc ici, je prends un cercle que j'appelle C. Maintenant, je vais voir le secteur circulaire et non plus angulaire. Je prends un cercle. Et là, je vais faire un secteur angulaire, comme tout à l'heure, dont le sommet est le centre du cercle. C'est-à-dire que je vais prendre ici le centre du cercle que j'appelle O et qui va devenir le sommet S d'un secteur angulaire pour lequel je vais mettre deux demi-droites. Hop. Une ici et une là. Bien sûr, ce sont des demi-droites de sommet S. Et bien sûr, par là, c'est infini. C'est infini dans les deux sens. Puisque ce sont des demi-droites. C'est le même travail que tout à l'heure. Simplement, maintenant, j'incorpore un cercle pour avoir un secteur circulaire. C'est pour ça qu'on dit secteur circulaire. Alors qu'auparavant, il n'y avait pas de cercle. On parlait de secteur par rapport à des angles. Secteur angulaire. On avait des zones créées par l'entremise de deux demi-droites qui créaient des angles. Donc on avait des secteurs angulaires. Des secteurs pour lesquels on avait un angle. Absolument. Des moments où vous compartimentiez les zones du plan, vous avez des angles qui apparaissaient. Maintenant, je compartimente, mais c'est plus que ça. Parce qu'ici, je vous rappelle qu'ici, on a un plan infini. Alors que là, celui-ci, maintenant, le plan, il est fini. Là, on aura une finitude. On aura une surface. Donc je disais, revenons à nos moutons. Là, je vais prendre le A. Ça va être l'intersection du cercle et de la demi-droite ici. Et le B, ça va être... Bon, je peux l'appeler le A par ici. Pour avoir une orientation positive dans le sens ontorologique, je peux dire, bon, on aura le A ici et le B ici. Comme ça, je parcours le sens positif dans ce sens-là. Donc j'aurai l'angle A, S, B, l'amplitude, qui est positif dans ce sens-là. Par exemple, 70 degrés. Voilà. Et donc, c'est l'intersection. Donc, le cercle C est un secteur angulaire. Donc j'ai dû ramener un secteur angulaire dont le sommet est le centre du cercle. Donc O est confondu avec S ou O égale S, si vous voulez. et l'intersection du disque dont les bords est C, le bord, et du secteur angulaire est un secteur circulaire. Donc ici, si je fais le bord, l'intersection de la demi-droite avec le bord de C, bien sûr, pour les deux demi-droites, mais là, je viens de définir un secteur circulaire avec, bien sûr, une surface finie. Une surface finie. Et donc là, je peux calculer aussi bien quoi ? Une longueur d'arc en radian. En radian. Là, je peux calculer aussi un angle d'étant en degré et je peux calculer une surface. Et c'est ça que je veux m'atteler à faire puisque le but, c'était ça. Le but, c'était ça, c'est de parler du secteur circulaire. Bon, maintenant, ça veut dire qu'on n'a plus à faire un secteur angulaire mais un secteur circulaire. Un secteur circulaire. Donc, pour les secteurs circulaires, là, il va nécessiter des calculs. Alors, tout d'abord, je vais partir d'un cercle complet. Bon, vous connaissez la surface d'un cercle. C'est à partir de ça qu'il faut partir parce que vous savez très bien qu'on a un cercle comme objet. On a un secteur angulaire mélangé avec un cercle. Enfin, un secteur, un secteur cirque angulaire coupé par un secteur angulaire donné par S et les deux demi-droites. SA et S... Enfin, je dirais SA, SB. Voilà, ça, c'est le secteur angulaire. Eh bien, ce secteur angulaire, là, je vais le couper par un cercle centré, bien sûr, en S pour former le secteur circulaire. Et le secteur circulaire, c'est SAB. il est là, le secteur circulaire. Donc, c'est, si vous voulez, l'intersection d'un cercle avec un secteur angulaire. Mais, l'origine du secteur angulaire est sur le centre du cercle. Donc, il faut positionner le sommet du secteur angulaire sur le centre du cercle pour avoir un secteur angulaire. Et là, on a une surface finie. Et là, si je calcule tout le cercle, la surface de la cercle, c'est π². Mais, le secteur angulaire, c'est une proportion du cercle. Donc, c'est α π². α, c'est peut-être la moitié du cercle ou un quart du cercle ou un tiers du cercle. Voilà, c'est une proportion du cercle. Alors, une proportion peut être donnée, bien sûr, par rapport à l'angle. Par rapport à un angle donné en degrés, alors, l'angle est toujours le même, qu'il soit là, là ou là. Ne pas confondre avec un arc. L'arc, l'arc de là à là, là, n'est pas un arc, n'est pas égal à cet arc-là. Ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir, c'est deux arcs différents. Les longueurs ne sont pas les mêmes. Par contre, les angles sont les mêmes que vous prenez cet angle-là, cet angle-là. Ne pas confondre les angles de gré et les arcs. Voilà. Alors, ici, ce que je veux dire, c'est que si je veux une proportion en degrés, la proportion alpha, elle est donnée comment ? C'est un angle en degrés divisé par 360. Par exemple, 90 degrés sur 360, je l'ai vu tout à l'heure, c'est un quart de cercle. C'est un quart de cercle. Si je fais 180 degrés sur 360, j'ai un demi-cercle. et ça dénote bien qu'on a un rapport qui est alpha, qui vaut un quart ou un demi. Ceci étant dit, c'est fois pi². Bon, maintenant, je peux travailler en radian. Alors, en radian, on a dit tout à l'heure que pi, radian sur pi, on a dit que radian sur pi égale degrés sur 180. Bon, ici, les degrés, je les appelle c'est θ. θ degré sur 180. Je ne vais pas utiliser d, mais θ. Donc, là, je peux écrire quoi ? θ degré, c'est deux fois 180 degrés. fois pi². C'est-à-dire que j'aurai θ sur 180, je peux passer des radians sur pi. Des radians sur pi. Donc, maintenant, l'angle ici va être en radian. Le θ, la conversion ici est en radian. J'ai un θ en radian. J'ai fait, ici, θ, il était en degrés. Maintenant, la surface ici est donnée par un demi θ donné en radian. Radian. fois pi². Carré. Mais attention qu'ici, je me suis trompé parce que les radians, je dois incorporer le... juste une petite erreur. Je vais recommencer ça. Parce que les radians, c'est quoi ? Bon, je vais l'écrire ici. Radian sur pi égale degré sur 180. Bon, ici, j'ai dit que les degrés, c'est θ en degré sur 180. je vais travailler avec TETA et non pas je vais travailler avec TETA. Petit instant, je m'excuse. Là, je peux dire que les radians, c'est quoi ? C'est pi sur 180 fois θ. Voilà, et ça, on retrouve ça ici. donc, ce que je n'ai pas incorporé ici, je vais faire tout au détail parce que c'est vrai qu'ici, si je commence à faire ça, ça va perturber. Donc, je vais écrire que l'écriture ici, je vais la suivre, mais je vais la décomposer, ça, 1,5 θ en degré pi sur 180 degré pi sur 180 en degré fois θ degré fois r². Mais ceci, c'est les radians, c'est θ en radians. Ceci, c'est θ en radians. Vous voyez que les radians, c'est 180 sur pi fois θ. c'est 1,5. je peux écrire que c'est θ en radians, 1,5. La surface, c'est 1,5 θ donné en radians fois r². Il y aura toujours un r². donc la constante, elle est là, mais il y aura toujours r² parce que l'unité, voilà, il faut toujours des centimètres carrés ou quelque chose comme ça, voilà, donc c'est normal qu'on ait du carré. Alors, pour avoir, on sait bien que la longueur, la longueur est donnée par θr. La longueur d'un secteur, ici, est donnée par θr. Donc, on a tout à l'heure, je vous disais que pour calculer la longueur ici, il faut une donnée qui est au moins le rayon, le rayon, bien sûr, le θ donné en radians. Donc, en faisant ça, je peux écrire 1,5 θ en radians fois θ en radians, enfin, je m'excuse, θ en radians fois r². r². et θ en radians fois r, c'est la longueur du secteur circulaire. Donc, le s vaut 1,5 la longueur du secteur circulaire fois r. Donc, connaissant la longueur, on peut trouver la surface. Connaissant la longueur, on peut trouver la surface. Et connaissant la surface, on peut trouver la longueur. Et connaissant, bien sûr, les angles radians, etc., on peut tout trouver. Qu'on connaisse même les degrés, on peut tout trouver. Les degrés, il faut repasser par ici. Tout dépend si vous travaillez en degrés ou en radians. Enfin, si on vous donne l'angle en degrés ou en radians, c'est surtout ça. Eh bien, maintenant, on va regarder ça par geogébra. Alors, je vais tout d'abord dessiner un secteur circulaire. Bien sûr, avec un cercle central d'origine. Je vais mettre le point 0,0. je vais mettre un deuxième point qui est en 4. 0,4. Voilà. je ne vais pas créer un secteur circulaire créé par trois points. Je ne vais pas faire ça. Vous pouvez le faire. Bon, ça ne m'intéresse pas. Ici, je vais mettre 4,0. Je vais le mettre en X. Là, je vais créer un secteur circulaire avec celui-ci. N'oubliez pas que c'est d'abord le centre. Le centre, c'est A. Là, en B, je fais une ouverture quelconque. Alors, je peux avoir l'angle du secteur circulaire. Ici, il ne l'a pas donné. Il ne l'a pas donné. Il ne l'a pas donné. En tout cas, l'angle, je peux le mesurer ici. 48,98. 48,98. C'est en degré. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit, pour avoir un radian, avant toute chose, je vais chercher la longueur du secteur circulaire. 3,42 et sa surface. La surface, je crois que c'est le 6,84 qui est là-bas. On va calculer tout ça. Donc, on a tout ici. Parce qu'il donne déjà 6,84, c'est la surface du secteur circulaire. Bon, 49,98, je vais le mettre en radian. Donc, je peux appliquer directement la première formule. 1,5 LR. Je peux faire ça parce que, est-ce que je connais le rayon AB ? Oui, AB, c'est fait 4. Le rayon, il fait 4. Donc, si je fais 1,5 fois le rayon qui vaut 4 fois la longueur A, 6,84, j'ai bien la surface. Là, avec le rayon, je connais le rayon. Je viens de le faire en connaissant, en ayant le rayon, la longueur. J'ai simplement fait, pour calculer la surface, 1,5. et l'air. Alors, maintenant, je vais calculer la longueur. Enfin, ce que je peux calculer, je vais calculer de nouveau la surface, avec l'angle. Alors, que vaut l'angle ? Je vais le faire en degrés. Donc, c'est π² θ sur 360. Donc, θ fois π² c'est 48,98, 48,98, divisé par 180, bien sûr, c'est divisé par 180, fois π, fois le rayon carré qui vaut 4 au carré. là, il y a un petit problème. Oui, c'est divisé par 360, par 180. 6,84. C'est bon. Donc, ce qui veut dire que là, j'ai calculé quoi ? Connaissant un angle en degrés, θ en degrés, et son rayon, j'applique, c'est égal à θ degré sur 360 fois pire carré. Maintenant, je vais calculer en radian. Alors, en radian, ce sera 1,5 fois les radians fois r carré. 1,5 fois les radians fois r carré. Bon, mais il faut que je transforme en radian, 48,98, je vais faire 48,98, en radian, degrés sur 180. Oui, c'est 48,98. Bon, c'est trop tard. On va recommencer. 48,98 divisé par 180 fois pi. 0,85 radian, et donc, je vais faire 1,5 fois 0,85 radian fois 4 au carré. Ça fait 6,84. 6,84. Donc, ici, qu'est-ce que je vais mettre ? Je connais l'angle en radian. Je connais θ en radian, cette fois-ci. Le rayon, je calcule S par 1,5 θ en radian fois r carré. Vous voyez que tout ça, c'est bon. Maintenant, dernière chose, je vais calculer la longueur. La longueur, c'est θr. Donc, je vais chercher θ en radian. x r qui est 4. Donc, la longueur, elle fait 3,42. θ, c'est 0,85. x le rayon qui fait 4. 3,4, c'est ça, c'est 3,42. 3,4, 3,42. Donc, c'est bien juste. Donc, θr fait la longueur. Là, vous avez toutes les formules pour trouver, bon, déterminer un secteur circulaire. Donc, θ en radian et r permet de trouver la longueur. La longueur L qui est égale à θr. Ça, c'est les données. Juste θ en radian, bien sûr. Il est en radian. θr fois les radians. Bon, s'il n'est pas en radian, vous devez le convertir en radian. Et donc, ici, vous avez toutes les formules concernant les secteurs circulaires. Aussi bien au niveau des surfaces. Bon, maintenant, si vous devez chercher, si on vous donne la longueur et le θ en radian, vous savez trouver le rayon. Vous pouvez faire des conversions inverses. Voilà. Si on vous donne la surface et le θ en radian, vous savez trouver le R, puisque c'est des transformations de formules, ça. Passez de là à l'autre. Donc, si vous devez tirer R ici, voilà, supposons que vous devez retirer le R par rapport à ça. Le R, c'est racine carré de, bien sûr, 2S sur θ en radian. 2S sur θ en radian. Vous avez R. Ici, c'est pareil. Vous pouvez faire des conversions ici. Si vous pouvez retrouver L et R, suivant ce qu'on connaît, voilà. Donc, on sait faire des transformations de formules. Mais le problème, ici, le seul problème qui se pose, c'est au niveau des conversions de degrés radians. C'est surtout ça le gros problème, puisque ça nous donne des formules différentes en fonction de si on est en radians ou en degrés, ou si on a une longueur d'art de courbe. Si on a une longueur d'art de courbe. La longueur d'art de courbe est donnée par θ en radian fois le rayon. Et alors, si vous avez θ en degrés, vous convertissez en radian. Et puis, bon, voilà, pour avoir la longueur d'art de courbe, vous pouvez θ en radian fois le rayon. Je vous remercie. 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 Merci.